5 activités qui rapportent de l'argent même en période de crise. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 activités dans lesquelles tu peux te lancer ou même investir ton argent afin de gagner plus de revenus. Donc je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire car dès que tu fais ça, YouTube référence ma vidéo et ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. La troisième chose que je t'invite à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à plusieurs formations offertes où je t'explique comment j'ai fait 150 000 $ de profit à l'achat en un an grâce à l'investissement immobilier et également tu auras accès à un atelier totalement offert où je te montre justement comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier même en période de crise. Et tu auras également l'occasion de prendre rendez-vous avec un membre de notre équipe afin qu'on puisse discuter de ton projet d'investissement immobilier. Alors dans cette vidéo, je me retrouve dans mes bureaux au centre-ville de Montréal et je vais te partager justement 5 activités, 5 domaines dans lesquels tu peux investir ton argent ou même entreprendre afin de gagner davantage d'argent. Parce qu'on ne va pas se mentir, la situation actuelle mène beaucoup de personnes à penser en fait à développer de nouvelles sources de revenus. La situation elle est instable, voilà on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc crois-moi que c'est le meilleur moment pour toi de prendre du temps pour toi et de réfléchir à comment est-ce que tu peux générer de nouvelles sources de revenus afin de vraiment assurer tes arrières, diversifier tes revenus, créer un patrimoine pour assurer ton avenir et celui de tes proches également. Alors la première chose que tu peux faire afin de gagner plus d'argent, c'est tout simplement placer ton argent à la banque. Ce n'est pas la meilleure des options mais ça peut te générer de l'argent. Moi ce que je te recommande c'est de vraiment placer ton argent dans des placements à taux d'intérêt élevé. Il y en a pas mal ici au Québec, je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine donc je ne saurais te recommander quel type de placement faire. Je te conseille vraiment d'aller voir un conseiller à ce sujet là. J'ai vu qu'il y a des rendements de 2, 3 voire même des fois du 4 à 7% dépendamment des produits proposés par la banque. Donc tu peux placer ton argent dans ces banques là. Maintenant moi ce que je t'encourage à faire c'est de ne pas placer la totalité de ton argent dans ces banques là. Parce que si demain la banque est en difficulté, sache qu'elle peut ponctionner ton argent ou même ça peut être compliqué pour toi de récupérer ton argent. Si tu as par exemple un capital de 50 000 euros, 50 000 dollars ou 100 000 euros au dollar, je t'invite à dispatcher ça dans plusieurs banques afin de diminuer le risque. En fait ne va pas mettre tes 50 000 dollars ou tes 50 000 euros dans une même banque. Fais plusieurs placements dans différentes banques et ça va vraiment diminuer le risque. La deuxième activité que tu peux faire ou même le secteur dans lequel tu peux investir afin de te générer plus de revenus, c'est tout simplement d'investir en bourse et en trading. Et notamment le trading de crypto actifs, donc les crypto monnaies. Donc moi j'ai investi près de 300 000 dollars, c'est à dire 200 000 euros dans des monnaies virtuelles. Parce que je pense que c'est la monnaie du futur dans le sens où la situation actuelle, comme je l'ai dit déjà dans plusieurs vidéos précédemment, la situation actuelle montre que les banques, enfin que le système monétaire actuel a de fortes limites. Donc tu as vu, il y a des milliards qui ont été injectés dans les économies, sois-en sûr qu'à un moment donné ça va générer de l'inflation, il y aura une hausse des emplois, etc. Donc c'est qui qui va payer, c'est toi. Donc clairement si moi j'ai un conseil à te donner, c'est tout simplement prendre une partie de ton argent, pas la totalité bien évidemment. Et après une fois de plus, je ne suis pas expert dans le domaine, mais moi je te conseillerais peut-être de diversifier tes placements, de prendre peut-être 5% de ton épargne, 10% de ton épargne et de placer ça dans les crypto actifs sur le long terme. Parce que crois-moi, enfin moi je pense clairement que c'est la monnaie de l'avenir en fait, c'est la monnaie du futur et clairement quand tu vois la progression du Bitcoin sur les dernières années, voilà, il y a eu des résultats assez incroyables à ce niveau-là. Il y a des multimillionnaires qui se sont créés grâce au Bitcoin. Donc voilà, moi j'ai investi une partie de mon patrimoine, enfin de mes actifs financiers, je les ai placés là-bas. Et voilà, on va voir ce que ça va donner. Donc moi je pense clairement que ça serait une bonne opportunité pour toi de te pencher dessus et surtout de travailler avec des professionnels dans le domaine ou même d'apprendre. Il y a de nombreuses formations dans le domaine. Je pourrais t'en recommander également, je travaille avec des personnes experts dans le domaine qui pourraient justement t'aiguiller par rapport à cela. La troisième activité que tu peux faire afin de gagner de l'argent, c'est de tout simplement ouvrir un site de e-commerce. Parce que ce qui est sûr, avec cette crise du Covid qu'on est en train de vivre, la plupart des entreprises physiques, donc qui reposent essentiellement sur des locaux commerciaux, sur des magasins, sur des places vraiment ou des places commerciales, etc. Tout ça s'est remis en question. Les restaurants, alors on n'en parle même pas. Donc clairement, avoir un site de e-commerce où tu peux promouvoir tes produits, si demain tu vends, je ne sais pas, si tu vends des statuettes, que d'avoir une boutique physique où tu vas vendre des statuettes. Tu peux tout simplement créer un site e-commerce où tu vas commercialiser ces statuettes-là et même pas seulement localement, à l'international. Clairement, aujourd'hui, tu peux vendre ton produit partout dans le monde. Donc même la personne qui est au fin fond de je ne sais où, s'il a une connexion Internet et qu'il se forme au webmarketing, à comment développer un site e-commerce, il peut commercialiser ses produits au même titre que quelqu'un qui a 10 boutiques dans une ville. Clairement, c'est avec le digital aujourd'hui, la puissance d'Internet, la publicité Facebook, la publicité Instagram, la publicité sur Snapchat, TikTok, tout ce que tu veux. Tu peux commercialiser ça, en tout cas rendre visibles tes produits à l'infini, clairement. Donc moi, aujourd'hui, c'est ce que je fais de par les réseaux sociaux. Juste pour te dire, par mois, on touche près de 500 000 personnes partout dans le monde et c'est vraiment une infime partie de ce qu'on peut faire. Sur les trois derniers mois, on a touché plus d'un million de personnes. Donc imagine plus d'un million de personnes qui voient tes services, enfin qui ont connaissance de tes services. Sois-en sûr que parmi ces un million de personnes, forcément, il y a des personnes qui sont intéressées. Donc toi également, tu peux avoir également accès à ce type de marché. Et je t'annonce également qu'on a ouvert un cabinet qui s'appelle Quantum Empire. Donc Quantum, ça veut dire croissance quantique. Ça veut dire quoi ? C'est que nous, on accompagne les personnes justement à pouvoir exploser littéralement sur Internet. On a fait le test avec ma soeur qui a explosé sur les réseaux sociaux au Cameroun, sachant qu'elle est médecin cardiologue. Donc c'est vraiment unispécifique. Donc si elle a pu le faire dans ça, c'est que toi également, tu peux le faire dans ton domaine. Et c'est applicable à n'importe quel domaine. Donc si aujourd'hui, tu es entrepreneur sur le net ou même que tu souhaites faire un virage sur le net afin de promouvoir tes produits, services, que ce soit via les réseaux sociaux, que ce soit grâce à des sites e-commerce. Viens nous voir, contacte-nous et ça nous fera un plaisir de te conseiller par rapport à cela. La quatrième activité que tu peux lancer afin de gagner un peu plus d'argent, c'est de tout simplement offrir un service de livraison à domicile. Il s'en vient avec le lien précédent, c'est-à-dire c'est qu'aujourd'hui, les personnes, il est difficile de pouvoir accueillir la clientèle en masse dans des locaux. Il suffit qu'il y ait une personne qui soit contaminée. Là, c'est terminé, tout le monde est mort. Je ne veux pas dire que tout le monde est mort, mais c'est assez dangereux. Blague à part, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, offrir un service de livraison, ça peut te permettre également de continuer à faire tourner ton activité. Je pense à un restaurateur qui avait l'habitude d'accueillir à peu près, je ne sais pas, 100 clients, 200 clients, voire même plus, je ne sais pas combien les restaurateurs accueillent le monde. Mais imagine, il fait un shift en se disant, écoute, je vais pouvoir promouvoir mes plats. Imagine si tu fais des quiches, par exemple, si tu es un spécialiste pour faire des quiches. Si, par exemple, tu avais l'habitude d'accueillir des personnes pour manger tes quiches, ce que tu peux faire, c'est de tout simplement promouvoir tes quiches sur Internet. Tu as des personnes qui vont commander tes quiches. Et si tu as un service de livraison à domicile, tu vas envoyer ces personnes-là, bien sûr, en respectant les mesures sanitaires requises, ces personnes-là vont pouvoir aller servir tes quiches à domicile chez les personnes. Tu peux même promouvoir d'autres produits ou d'autres plats à côté, même d'autres services. Ça peut être des abonnements, ça peut être des bons de réduction. Bref, il y a pas mal de stratégies pour pouvoir fidéliser et gagner davantage de clients. Donc, clairement, ouvrir un service à domicile, c'est quelque chose qui va générer pas mal de revenus pour les personnes qui vont se positionner. Donc, ça peut également être des services à domicile de type, je ne sais pas, des massages, ça peut être des soins, ça peut être la coiffure, enfin voilà, tout ça en fait. Et tu peux aller les deux, c'est-à-dire que tu peux avoir ton magasin physique, par exemple, je pense à un salon de coiffure. Tu peux avoir un salon, un coiffeur qui a son salon de coiffure physique, mais tu peux également engager des collaborateurs qui vont aller coiffer les personnes à domicile parce que peut-être ces personnes-là n'ont pas l'envie, ni même le courage de se déplacer de par la situation qu'on vit actuellement. Donc, je t'invite vraiment à te pencher sur ce secteur d'activité. Alors, le cinquième secteur d'activité dans lequel tu peux gagner, alors là, énormément d'argent, c'est tout simplement l'investissement immobilier. Comme tu le sais, moi j'ai investi plusieurs millions en immobilier. Aujourd'hui, j'ai un parc de près de 4 millions et qui ne saurait tarder à progresser davantage. Parce que c'est qu'il y a des personnes qui se demandent, est-ce que c'est le bon moment d'investir en immobilier ? Est-ce que malgré la crise, il y a des opportunités en immobilier ? Est-ce que le prix ne va pas monter, descendre, baisser ? Enfin bref, il y a beaucoup de croyances imitantes par rapport à ça. Moi, je ne vais pas chercher très loin. Je regarde juste ce qui s'est passé en 2008 lors de la crise des subprimes et je regarde le marché de l'immobilier juste avant le Covid. Ça fait comme ça. Donc clairement, il n'y a même pas de discussion à avoir par rapport à ce sujet. C'est que clairement, en situation de crise, il y a des opportunités à saisir. Et c'est le cas dans n'importe quel domaine en fait. Une crise comme celle-ci, l'argent ne disparaît pas. C'est juste qu'il y a un transfert de richesse. Il y a des personnes qui vont perdre de l'argent. Il y a des personnes qui vont récupérer cet argent-là. Donc si toi, tu veux récupérer de l'argent, c'est sûr qu'il va falloir saisir des opportunités pendant cette période de crise-là. Et notamment en immobilier où il va y avoir énormément d'opportunités. Parce qu'il va y avoir des personnes qui vont perdre leur propriété. Il va y avoir des personnes peut-être qui vont perdre leur emploi, qui vont devoir se débarrasser de leur propriété parce qu'elles ont besoin de liquidités. Il y aura moins d'acheteurs parce que justement, les acheteurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils écoutent les médias où on dit que oui, l'immobilier attendait, etc. Alors que pour moi, excusez-moi, c'est absolument faux. Dans le sens où, au contraire, il y a plus les vendeurs, ils sont plus dociles. Entre guillemets, il y a moins de compétiteurs parce que les personnes suivent les médias, ils se disent qu'il ne faut pas investir en immobilier. Mais si toi, tu es intelligent, tu as déjà, les vendeurs sont plus ouverts à la négociation parce qu'ils ont besoin de vendre leur propriété et il y a moins d'acheteurs. On fait comment là ? Tu vois, là, c'est le moment de foncer en fait. Aujourd'hui là, au moment où je te parle, on accompagne près de 25 à 30 personnes sur le terrain et qui font des acquisitions tous les mois. Tous les mois, on a en moyenne 3 à 5 personnes qui achètent des biens immobiliers. Et justement, je t'invite, justement, si tu veux également te faire accompagner dans ce domaine, tu as le lien d'une masterclass totalement offerte où je te montre justement comment, avec mon groupe d'investisseurs, on arrive à acheter des propriétés malgré la période de crise. Et je peux t'informer que là, en ce moment, même là, au moment où je te parle, il y a plusieurs achats qui se font. Donc, ça veut dire qu'il y a des places qui sont libérées justement par rapport à ces accompagnements. Donc, on fait des vagues de cohorts à peu près toutes les deux semaines parce que ça va très vite en fait. Toutes les deux semaines, on a forcément des achats. Donc, il y a des places qui se libèrent parce qu'on accompagne un nombre de personnes limitées. Donc, si tu es intéressé à te faire accompagner, je t'invite à nous contacter également. Et s'il y a une place qui se libère, tu pourras faire partie de notre groupe. Et crois-moi, les acquisitions se font. En tout cas, ici au Québec, à Montréal, là, ça se fait très vite. On a des personnes également qu'on accompagne à Gatineau, à Québec, un peu partout dans le Canada. Et voilà, en moins de six mois, c'est plié. Généralement, les acquisitions se font entre trois et cinq mois. Mais juste pour te dire qu'en moins de six mois, c'est plié. Donc, voilà, je tenais vraiment à te partager cette vidéo car sûrement tu dois te demander, oui, mais comment faire dans cette situation de crise ? Est-ce qu'il y a moyen de se faire de l'argent ou pas ? Oui, il y a moyen de se faire de l'argent si tu te positionnes dans l'un des cinq secteurs d'activité que j'ai mentionné. Si tu as d'autres idées de business ou secteur d'activité qui peuvent être intéressantes, je t'invite à nous mettre ça dans les commentaires car ça peut potentiellement intéresser quelqu'un d'autre comme toi qui souhaite également multiplier ses sources de revenus. Et pour te remercier, une fois de plus, tu as le lien de toutes les formations offertes, tous les e-books, toutes les formations offertes, tous les ateliers, toutes les masterclass. Tu as le lien juste en dessous et n'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui souhaiterait entreprendre ou investir en immobilier et je t'en serai éternellement reconnaissant. C'était Florian de Global Investisseur et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !